je ne termine pas encore en eau sale et voilà je coupe et je commence je vérifie que ceci est bien habile en biaisé en pointe les mêmes commentaires que tantôt restent d'application donc ici je vais simplement tout refaire comme tantôt sans tout réexpliquer donc j'ai commencé en oeuf là, je vais en oeuf là-bas comme j'ai dit tantôt ici on en a qu'une donc on ne sait pas attendre avec une pince double une pince volant plutôt, c'est à dire ceci donc on continue comme ça dès qu'on en a deux on peut le faire et puis après on fait une pareille ici on voit que c'est encore difficile donc même méthode on commence et on continue si on était au-dessus c'est à dire qu'ici on doit être en-dessous donc ici on doit être au-dessus un petit conseil aussi c'est à chaque fois que vous prenez du fil pour cordez une raquette d'indiquer sur un petit papier une barre, comme ça vous savez que vous avez déjà pris une, deux, trois fois du cordage pour cordez une raquette donc vous savez combien de mètres il vous reste en fait puisque ça fait 10 mètres par raquette en prenant 5,5 et 4,5 avec une bobine de 200 mètres vous pouvez cordez donc 20 raquettes en moyenne si je vois que je suis bloqué premier essai comme ceci je sens que c'est difficile je vais essayer comme ceci je vais aussi le faire à partir de l'intérieur voilà vous voyez que c'est pas évident pour le cordage de passer parfois c'est très très difficile le petit manteau qui passe sauf un petit morceau il faut s'arranger pour que ça marche tout simplement vous voyez bien par où passe le poinçon je vais essayer de suivre le même trajet en fait avec le cordage donc en général vous finirez par y arriver il faut rester patient mais il faut rester patient voilà ici il est passé éviter de faire des erreurs sinon vous allez devoir retirer toutes celles là par exemple si vous vous êtes trompé par exemple en alternant comme ça vous n'avez pas bien alterné ici vous êtes obligé de recommencer vous allez recommencer à essayer de le faire passer ici donc ici comme on tend deux cordes c'est un peu plus difficile c'est à dire qu'il faut donner un peu plus de de rotation de la mâchoire pour arriver à avoir la même tension vous pouvez comme j'ai dit tantôt le mettre par le haut ici par exemple on va le mettre par le haut parce que ça sera plus facile c'est tout à fait équivalent à le mettre par en bas ici on voit bien qu'il est un petit peu effiloché on recule un petit peu on continue tout ceci maintenant va être plus facile sauf peut-être celui-là encore parce que c'est des œillets où il n'y a qu'un seul fil qui passe en fait il n'y a pas peut-être, alors il n'y a pas pas il n'y a pas pas il n'y a pas à dire même si elle n'y a pas qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas qu'il n'y qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas éviter aussi de marcher sur le cordage d'une part parce que ça l'abîme surtout si c'est avec des chaussures et d'autre part pour ne pas bloquer les pieds dans le cordage et C'est parti. Si on voit qu'il arrive difficilement à rentrer, on commence la même démarche que d'habitude. Donc vous la serrez légèrement, vous essayez d'abord avec le doigt, si ça ne marche pas, vous essayez avec la pince. Et ça ne suffit pas d'utiliser le poinçon. Que vous pouvez, comme je l'ai dit dans l'autre vidéo, simplement utiliser pour écarter, ou alors carrément rentrer dans le levier, pour permettre le passage plus facilement du fil. Si on sent qu'il y a quelque chose qui bloque, donc on va essayer comme ça. Voilà, on voit que ça rentre tout seul. Je fais lentement de manière à ce qu'on voit bien ce que je fais. Voilà. 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 C'est aussi une façon plus facile de le faire passer en vague. Donc c'est d'appuyer votre doigt comme je l'ai fait. Que je fais. Pas de retard. Pas de retard. et vous continuez comme j'ai expliqué tantôt donc ici vous faites attention à bien passer à l'intérieur c'est pas toujours évident pour chercher vraiment la position qui est la plus facile pour soi donc là je l'ai tendu, je vais continuer, je vais tendre celui-ci pourtant celui-là je suis bien passé par l'extérieur et pourtant celui-ci je passe par l'intérieur et là je vais passer par l'extérieur donc ici comme ce que je veux dire par l'intérieur et l'extérieur je le rends dedans ici le fil sort par là donc d'un côté ou de l'autre de la mâchoire mais il pourrait très bien passer à l'intérieur et puis ressortir de l'autre côté et ça, ça ne va pas pour tendre parce que sinon ce qui va se passer c'est que ça risque de tirer la mâchoire autrement ça c'est pas vraiment une mâchoire mais elle a le support je ne vais jamais tourner trop d'un coup il vaut mieux y aller progressivement faites attention aussi à ne pas passer une rangée parce que ça pourrait être vraiment gênant donc si je repasse à l'intérieur parce que ça arrive très vite de faire passer comme ça et puis de prendre ceci avec la raquette donc dans ce cas-là il faut tout recommencer il ne faut pas s'étonner qu'il y a des raquettes qui ont un pattern comme ça d'autres un pattern droit les trous sont vraiment en nombre non standardisé donc il y en a qui ont beaucoup de trous d'autres qui en ont beaucoup moins chaque motif est défini par le constructeur ici en l'occurrence c'est un peu plus attaquant puisque en fait le dernier morceau de fil ici il est comme ça il va continuer tout le temps C'est parti. Donc c'est tout à fait normal d'avoir un trou ici. Il ne faut pas vous inquiéter du tout pour ça. C'est normal. Si maintenant vous avez vraiment tout cordé et vous vous rendez compte à la fin, après avoir coupé et vraiment enlevé la raquette de la machine à corder, que la dernière ligne vous avez oublié de la faire ici, vous pouvez quand même jouer évidemment. Pareil avec celle-là. C'est pas grave, mais il vaut mieux respecter le patin qui est prévu. Autre chose, si comme moi, vous cordez régulièrement après avoir joué, donc au badminton, alors je vous conseille en fait de mettre des bas, donc des chaussettes pour les mollets. Parce qu'on a tendance à rester beaucoup de boue, surtout si on doit corder beaucoup de raquettes. C'est difficile de corder en étant assis, ou alors il faudrait une table assez haute ou une chaise assez basse. Donc moi typiquement, je mets des chaussettes spéciales de compression pour les mollets de récupération. Parce que sinon, j'ai des crans pour mollets. Alors ça dépend d'un individu à l'autre, mais de toute façon, c'est jamais bon de rester statiquement debout comme ça, faisant longtemps. Comme je l'ai dit, bien mettre la pince toujours le plus proche de l'endroit où on vient. de tendre, en fait. Donc on alterne comme ça, et on alterne comme ça. L'ancé arbitraire, démarrer en bas ou en haut. Moi, je ne sais même pas comment je le fais. Peu importe tant qu'il y a une alternance. Alors normalement, si vous jouez correctement, c'est-à-dire que si vous tapez toujours plus ou moins au centre de la raquette, ce qui va se passer, c'est que chaque fois, ça sera une corde centrale qui cassera, quoi. Donc que ça soit une corde verticale ou une horizontale. Alors pour que le fait de corder soit un peu moins ennuyeux, surtout quand vous en avez beaucoup à corder, vous pouvez mettre de la musique, regarder la télé, faire beaucoup de choses, tout en cordant, quoi. C'est l'activité qui n'est pas très difficile intellectuellement, une fois qu'on est habitué. Il faut se concentrer au début, mais une fois qu'on a l'habitude, ça vient tout seul. Donc on peut se permettre de faire plusieurs tâches en même temps. Donc on peut se permettre de faire plusieurs tâches en même temps. De même, c'est pas non plus très grave si vous faites deux fois en haut ou deux fois en bas, au lieu d'alterner en haut, en bas, en faisant la vague, quoi. Donc si c'était trois lignes avant, il n'y a pas besoin de tout recommencer pour ça, quoi. Tant que vous restez cohérent dans ce que vous faites. C'est parti. C'est parti. Certaines raquettes sont plus difficiles à corder que d'autres. Typiquement, celles que je préfère corder, c'est les Yonex et les Forzins. Maintenant, il y en a certaines pour lesquelles vous ne trouverez pas les patterns ou que vous trouverez un petit peu étrange à corder. Ici, voilà, je fais plutôt le tendre par l'extérieur, celui-là. Parce que si je le tendais par l'intérieur, ça tirerait vraiment trop fort à la pince. Voilà. Et on continue. Merci. 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 Il se peut que le cordage s'accroche à votre table. Ça m'arrive régulièrement parce que je n'ai pas une table particulièrement faite pour ça. C'est parti. Merci. 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 Un cordage rapide si vous voulez aller rapidement. Donc souvent les machines à cordées permettent un petit stockage d'outils ici. Dans mon cas il est pas suffisant. Il est déjà bien rempli. C'était peut être les outils les plus utiles. Notamment la pince à œillets, on l'utilise très rarement. Il faut rarement changer les œillets. Les œillets, en fait, on les change typiquement quand ils sont vraiment coupants, c'est-à-dire qu'en cordant, ils restent cassés, le cordage à force. Là, il faut vraiment les changer. Quand ils ne servent plus à rien, c'est-à-dire qu'ils sont complètement relâchés. Sous-titrage ST' 501 Essayez de bien l'enfoncer, ne pas le mettre un peu et puis vous arrivez avec la pince et il tombe. Bien l'enfoncer d'abord à la main si possible. Enfin, si possible. Parfois, c'est vraiment pas évident. Pour certains cas, on peut passer un certain temps sur certains œillets. Sur où tenez le fil. Vous voyez qu'il n'arrive pas à entrer, ne forcez pas. Soit vous écartez comme j'ai dit ici. Soit vous essayez d'agrandir un petit peu le trou. Et doucement. Parfois, ça rentre tout seul. Donc, il ne faut pas non plus se compliquer trop la vie. Surtout, ne jamais enlever la pince tant qu'on n'est pas soit sous tension, soit qu'on a fini. Parce que sinon, on va tout le tour des temps. Surtout la corde, évidemment, sur laquelle la pince est. Attendez-vous à ce que la première fois, ça vous prendra assez bien de temps. Pas spécialement vidéo. Pour un certain habituel. Toujours pas. J'ai dit bien prendre la base du fil. Et on sent que ça avance petit bout par petit bout. J'ai dit bien. Si jamais vous avez trop trop tendu la raquette. Enfin, le cordage pour la raquette. Par rapport à la valeur spécifiée. Ou que vous vous trompez de poids carrément. Mettez poids du tennis ou du squash au lieu de celui du badminton. Il n'est pas trop tard. Il faut toujours mieux le couper. Vous pouvez jouer avec. Typiquement, si vous n'avez pas encore joué avec, ça ne fait pas grand chose à la raquette. Si vous avez déjà joué avec et qu'on a surtout laissé la raquette avec le cordage cassé à un endroit. Là, ça fragilise beaucoup plus la raquette. Surtout conseillé pour les fortes tensions. Je vais couper le cordage directement. Quand il est cassé. Sinon, on a des asymétries dans les forces qui s'appliquent sur la raquette en fait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Souvent, vraiment coupé quand il est un peu trop lié, ça aide vraiment en fait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada N'hésitez pas à tourner le corps rotatif de manière à avoir plus facile. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada